Yahuha bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du one shot sur Napoléon. Donc le manga Napoléon fait partie de la catégorie les grands noms de l'histoire en manga disponible chez les éditions Nobinobi. Le manga date quand même de 2008 au Japon et de 2020 en France. A savoir donc qu'il est dans le genre historique, autobiographique et guerre. Pour ce qui est du titre, donc juste Napoléon de 1769 à 1821. Et à savoir que donc il y a toute une collection, je vais t'afficher ça sur l'écran, de titres dans le même genre et j'ai très envie de les lire donc je vais tout simplement t'inviter à me mettre en commentaire quel est celui qui t'intéresserait le plus pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les grands livres. Et pour terminer, ce manga est H.C.E.O. 8 ans et plus. On attaque cette deuxième partie avec déjà mon avis sur la qualité dessin que je trouve plutôt sympa. C'est bien dessiné mais c'est pas transcendant non plus. Mais on en a pas besoin non plus parce qu'on est une fois de plus sur du titre historique. Et moi je trouve pas qu'il y ait besoin de s'asseoir ultra beau. Mais il y a ce qu'il faut je trouve au niveau de la qualité de dessin. Pour le résumer, il va être assez long donc je suis désolée. De militaires de génie à puissant homme d'état, Napoléon Bonaparte est un personnage aussi emblématique qu'incontournable. Né en Corse en 1969, le jeune Napoléon de formation militaire s'illustre lors du siège de Toulon. Réprimandé l'instruction royaliste de Paris, il prend la tête de l'armée d'Italie pour combattre les Autrichiens. Puis il se lance dans la campagne d'Egypte pour contrer l'Angleterre. A Paris, il prend le pouvoir lors d'un coup d'état du XVIIIe Brumaire avant de se faire sacrer empereur. Inquiet de son ambition et de ses réformes qu'il mène, les Anglais, Russes et Autrichiens déclarent la guerre à la France. La chute de l'Empereur s'accélère alors, il sera vaincu lors d'une ultime bataille à Waterloo et terminera ses jours exilés sur l'île isolée de Sainte-Hélène. Voilà. Donc, je n'ai pas grand chose à te dire en ce qui concerne ce manga. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on suit la vie de Napoléon, on suit toute sa vie, toute sa aventure, comment il est devenu ce fameux... J'allais chercher le mot... Ben... Militaire de génie à homme d'état. Mais ce que j'ai énormément aimé, c'était que, bon, moi, même si j'ai quand même pas mal de connaissances, parce que je suis plus que majeure, je le redis, donc forcément, j'ai les connaissances déjà à l'école, ce qu'on nous a appris, etc. Mais aussi, j'ai vu... Alors, j'ai dû voir une ou deux expositions qui en parlaient. Plus, il faut le rappeler que cette année, donc en juillet 2024... Désolé, ça me stresse d'avoir le pondat derrière. En juillet 2024, je suis allée tout simplement à l'Art de Triomphe. Art de Triomphe où il y a pas mal d'informations, justement, sur Napoléon. C'est d'ailleurs là où je l'ai acheté, tout simplement parce que, justement, maintenant, les monuments de France, etc. Il y a pas mal d'endroits où il s'est passé des choses en rapport avec une personne nanana, et on va retrouver des mangas. D'ailleurs, il y avait aussi un manga disponible, qui était Univioso, par exemple, au musée que j'avais fait à Toulouse. Donc voilà, les mangas sont de plus en plus présents, et donc je trouve ça plutôt cool. Et là, je trouvais ça plutôt intéressant, vu qu'il y avait un rapport avec Napoléon de trouver son manga-là. Et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté là-bas, pour avoir une symbolique. Mais donc, du coup, ce que je peux dire, c'est tout simplement que ça exprime bien et ça résume bien vraiment qui était Napoléon et de vraiment son début. On le voit le premier jour où il part de Corse pour aller vivre en France. Et justement, du jugement et des rabaissements parce qu'il était Corse, et que donc, du coup, la France même critiquait les Corses. Qu'il était à la base italien, son parcours, comment il est devenu, qu'il a réussi, par exemple, certaines fois à réussir à avoir certaines récompenses ou diplômes plus rapidement que la norme, etc. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce que personnellement, j'adore apprendre. Alors même s'il y avait beaucoup de choses que je savais, donc je me suis un petit peu ennuyée. Mais dans un autre sens, j'ai vraiment apprécié parce que justement, j'apprenais des choses, j'apprenais quelques détails. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans le manga, justement, on nous montre la fameuse image avec le cheval et on nous montre bien que c'était pas un cheval, c'était un âne. Et ça, je trouve ça trop drôle. Et moi aussi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était dans certaines expositions, ça que j'ai fait, c'est de savoir que des fois, on nous montre des toiles. Justement, on a la culture de certains musées, etc. On se rend compte, en fait, que les toiles sont des fois totalement mensongères. Et comme je vais le dire dans la partie suivante, en fait, on nous montre une toile. Si je dis pas de bêtises, vraiment, ne tombez pas dessus si je me trompe. Mais normalement, il y a une toile qu'on voit à la fin et qu'on nous montre aussi dans le manga. Cette scène-là, il y a pas mal de choses qui sont fausses, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Parce que normalement, on voit sa mère alors qu'elle y était pas. On voit d'autres personnes qui n'y étaient pas, mais ça faisait mieux pour la toile. Donc, on les a mis. Bref, toujours est-il, je trouve que c'est fascinant, que c'est très intéressant. Après, peut-être que je n'aurais pas dû commencer par Napoléon. Parce que, voilà, quand j'ai dit, moi, quand je connais des choses et tout ça, j'ai tendance à m'ennuyer, du coup, là, un petit peu au niveau de la lecture. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant et très captivant. Et donc, j'ai très très hâte de découvrir les autres. Et donc, je le rappelle, mais je t'invite, bien entendu, à me mettre en commentaire les personnages qui sont disponibles, du coup, sur les mangas comme ça, que tu veux voir en priorité. Parce que, honnêtement, moi, j'ai tous envie de les lire. J'ai tous envie de les lire, j'ai tous envie de découvrir. Parce qu'il y a des personnages que je ne connais pas tant que ça. Et je me dis que ça peut être juste fascinant. Et j'ai très très hâte aussi de les faire lire à deux petits jeunes, là. Voilà, dans mon entourage. On termine avec mon avis sur la couverture. Déjà, voilà, ça, tu as mon avis dessus. Ensuite, ce que j'ai énormément aimé, je vais te montrer après. Déjà, on a une très belle image de Napoléon avec quelques images derrière de personnages ou de regards, etc. What a sale. On a la même, enfin, une autre illustration à l'arrière. Donc, la fameuse image avec son cheval qui n'en est pas un. Voilà. Ensuite, sur les côtés de jaquettes, j'ai bien aimé. Parce que, donc, on a ici les infos Napoléon Bonaparte et tout ça, date de vie et autres. Mais surtout, à l'arrière, ils ont fait la pub pour les autres titres qui étaient disponibles sur le moment. Parus ou à apparaître dans la collection. Donc, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Mozart et Van Gogh. Je suis en train de me dire que j'aurais presque envie de retourner à la case départ au niveau de tous leurs titres et de regarder qui, au niveau de l'ordre des parutions des personnages, de les présenter dans l'ordre exact de la prise, tu sais, en histoire géo, quoi. En histoire, du coup. En géo. Mais voilà. À l'arrière, on a juste la phrase d'accroche. Du coup, le losange qui dit que c'est les grands noms du monde en manga. Et le résumé qui résume tout. Quand on commence, par contre, c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Donc, bon, la page d'entrée, il n'y a rien à dire. Mais ici, on a tous les personnages clés de l'histoire, les personnages importants. On a l'histoire et la partie en savoir plus. Donc, en fait, une partie texte. Carrément, on va faire un texte. On s'est compris. Voilà. Le contexte, machin. Napoléon, un homme providentiel. Le mythe napoléonien. Voilà. Une petite partie quand même aussi un peu plus... C'est pour ça que j'ai du mal à me dire que c'est pour du 8 ans. J'ai plus envie de dire presque 10 ans. Parce que pour lire et comprendre ça, je pense qu'il faut... Voilà. C'était la fameuse image du cheval. Quelques toiles. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, sur cette toile-là, c'est pas complètement faux. C'est qu'on voit des personnages qui n'y étaient pas vraiment au moment même. Donc là, on a des présentations de l'entourage de Napoléon. La carte, etc. Donc vraiment, ça, je trouve ça très complet. Voilà. Même le récap des années et tout ce qui s'est passé et tout ça. Je trouve ça génial. Vraiment, le manga est très, très, très complet. Encore une autre page. Voilà. Parce qu'il a vécu du coup 51 ans. Donc on montre toutes les années comme ça. Et à la arrière, forcément, à la fin, une pub pour celui de Cléopâtre. Et c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, côté esthétisme, il n'y a rien à dire. Il est parfait. Cette vidéo sur le manga Napoléon est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, tout le monde partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te rappelle ici, tu as toutes les informations sur les réseaux sociaux en e. Pour cette chaîne de manga. Si tu veux me suivre ailleurs, il y a la barre d'infos. La précédente vidéo Nobinobi et la playlist est ici. Sur ce, à bientôt. Et je vais aussi prochainement, du coup, au moment où tu vois cette vidéo, il y aura une playlist, les grands noms de l'histoire du manga. En manga, pardon. D'am